Musique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bon, j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous avons dépassé le stade des 90 000 abonnés. 90 000 abonnés pour ma chaîne principale. C'est absolument génial. Nous sommes à 90 100 abonnés, je crois. Bon, écoutez, j'espère qu'on va aller faire mieux, qu'on va tendre vers les 100 000 très bientôt. Allez, et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous également à ma chaîne secondaire. C'est important, on ne sait jamais. La revue de presse. Alors, sans plus attendre, nous allons nous diriger directement sur le terrain, et plus précisément sur le blast de Kursk, où les Russes ont lancé une contre-offensive dans le secteur de Koré-Nevo. Donc, Koré-Nevo, c'est ce village qui est ici. Mais avant de détailler cette contre-offensive, qui a débuté le 10 septembre, nous allons nous rendre sur la partie ouest, ici. Donc, la partie que j'appelle isolée, puisque les ponts ont été détruits sur la rivière. Mais pas tant isolée que ça, puisque les Russes continuent d'installer des pontons. Alors, on va d'abord commencer par ce qui s'est passé en périphérie de la ligne de front et des combats, puisqu'on a eu des attaques dirigées sur les aérodromes de la région de Murmansk. Vous voyez, on vous a fait une belle petite carte pour vous montrer où se trouve Murmansk, pour ceux qui ne savent pas. C'est tout au nord de la Russie, à une centaine de kilomètres de la frontière finlandaise. Et norvégienne, c'est un... Enfin, surtout norvégienne, un petit peu plus pour la frontière finlandaise. C'est... Alors, il y a des aéroports militaires, des aérodromes militaires, sur lesquels les Russes entretiennent des forces stratégiques. Et vous avez également la base navale de Murmansk, qui, elle, est un peu plus connue pour ceux qui sont amateurs d'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est dans ce port que débarquait une partie de l'aide anglo-américaine par les fameux convois qui venaient d'Angleterre pour amener des chars, des pièces d'artillerie à l'Union soviétique, du ravitaillement, des munitions, etc. Voilà. Et donc, on a aussi des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins qui sont stationnés à Murmansk. Et donc, on voit que les Ukrainiens, ou leur soutien, ont été en capacité d'envoyer des drones jusque là-bas. Alors, bien évidemment, ils ne sont pas partis d'Ukraine, et il faut s'interroger sur la complicité de la Finlande, de la Norvège, pour permettre à ce genre d'opération d'avoir lieu. C'est tout à fait stupéfiant d'imaginer que des services de sécurité probablement britanniques, ces pays sont toujours très en lien avec les britanniques, ont été capables d'aller là-bas pour mener ce genre d'opération. C'est assez spectaculaire. Une colonne de huit blindés russes a traversé le village de Snagotsk. Snagotsk, c'est ce village qui est ici. Le lendemain est un petit peu plus au nord de son trois blindés russes, ici, qui ont foncé à travers champ, sur les positions ukrainiennes qui étaient préalablement installées dans ce secteur. Et ces attaques de blindés ont été opérées par le 51e régiment parachutiste. Cette offensive leur a pour l'instant permis de sécuriser deux villages, donc celui-ci ainsi que Komarovka, où le 9 septembre, ici, un MTLB ukrainien a été détruit dans les combats. Puisque là, les russes, comme d'habitude, je ne cesse de le dire depuis plusieurs semaines, ne cessent de nous surprendre par leurs initiatives, eh bien, ils ont décidé que l'heure était venue de lancer une contre-attaque. Alors, je vais plutôt employer le mot contre-attaque que le mot contre-offensif, parce qu'on reste quand même sur quelque chose de réduit en termes, semble-t-il, de moyens engagés, mais tout de même. Et donc, ils ont choisi d'attaquer le flanc occidental du saillant formé par l'armée ukrainienne en territoire russe dans l'oblaste de Kursk, depuis le secteur, notamment, donc, de Korénevo, depuis le secteur de Glouchkovo, et ils ont réussi à reprendre, donc, selon les différentes estimations en Ossin, qu'on peut avoir entre 100 et 125 km² qui ont été récupérés. Ils ont fait des prisonniers. On a constaté, au cours de cette opération, que les lignes ukrainiennes, et c'est pour ça, probablement, que les Russes ont attaqué dans ce secteur, les lignes tenues par les Ukrainiens n'étaient quasiment pas fortifiées, malgré ce qu'on nous avait annoncé de l'engagement de quasiment tout le matériel de génie de combat par l'armée ukrainienne, eh bien, cette partie du flanc semblait, quand on a vu notamment les images du côté, je crois, c'est du village de Snagost, l'assaut dont on a mis les vidéos, enfin, la vidéo sur Patreon, vous voyez la colonne de blindés russes qui rentrent comme dans du beurre dans les défenses autour du village, parce qu'il n'y a quasiment pas de point d'appui défensif, enfin, de retranchement, de fortification quelconque. Il n'y a, semble-t-il, pas de mine non plus, même si on voit à un moment donné la colonne russe quitter la route pour passer à travers champ. Voilà, donc, c'est pour ça. Je pense aussi que, vous le voyez sur la carte, dans la partie orientale du Saïan, on a la ville de Souja qui, elle, représente un nœud défensif en tant que tel. On sait bien que se battre en ville, c'est très compliqué, même si, comme je le rappelle depuis un moment, les Russes, avec les FAP 3000, les bombes guidées de 3 tonnes peuvent écraser facilement les bâtiments, c'est quand même de toute façon plus compliqué ensuite de s'engager dans ce genre d'endroit de vie-force sur un début d'assaut. Il vaut mieux faire ça en race campagne et on a vu les effets que ça a eu. Souja, c'est cette commune ici qui est sous contrôle ukrainien. À l'ouest, ce sont deux chars ukrainiens qui ont été détruits dans la journée du 11 septembre par des missiles guidés lancés depuis un drone Fort Post. Ce drone, c'est une copie du drone israélien Searcher 2, principalement utilisé pour la reconnaissance et la surveillance à moyenne portée. Il peut aussi embarquer des missiles et rester en altitude pendant 16 heures. Hier, les ukrainiens comme vous pouvez le voir sur la carte ont lancé des assauts au sud du secteur de Glouchkovo pour essayer de prendre le dispositif d'attaque russe sur son flanc droit. Maintenant, ces attaques à part avoir comme vous le voyez il y a une petite flèche qui a réussi à faire une petite percée de quelques kilomètres dans le dispositif ça n'a pas arrêté l'attaque russe vers l'est. Et on voit que les ukrainiens ont été obligés de se replier dans certains secteurs pour ne pas être encerclés. Même si on voit des contre-attaques locales être menées pour essayer de repousser la Saurus. Donc, une fois encore, les Russes ont fait de l'attrition pendant un mois, 6 août, 6 septembre. Une fois que cette attrition a porté ses fruits, une fois que l'effectif ukrainien a été déjà en plus ferré sur place puisqu'on n'a pas arrêté de vous le dire, des réserves ont été sans arrêt injectées dans ce saillant pour malheureusement un résultat nul puisqu'elles se sont fait broyer sous les feux de l'artillerie et de l'aviation russe. Les Russes ont considéré que là, la situation leur était à nouveau favorable tactiquement. Ils ont lancé une contre-attaque et ils ont regagné du terrain et je pense qu'ils vont poser de grandes difficultés dans les jours qui viennent à l'armée ukrainienne parce que si elle reste accrochée à la partie centrale et au secteur de Souja sur le flanc oriental il y a un risque d'encerclement il faut le dire voilà, c'est tout. Donc une offensive russe est en cours dans la partie nord-ouest les combats continuent sur l'ensemble de la ligne de front et les Russes ont réussi à sécuriser une autre partie du terrain à l'est du village de Martinovka. On a eu également une attaque sur une usine dans le secteur de Homsk à plus de 2500 km du front ukrainien donc là encore on pense qu'il s'agit d'attaques de drones alors sont-ils partis de la ligne de front on sait que les Ukrainiens ont été capables de modifier des appareils des petits avions civils et de les transformer en avions sans pilote donc en drones pour les jeter sur des points assez éloignés du front donc est-ce que c'est ce genre d'engin qui a été utilisé en tout cas donc on a une usine qui a été touchée dans le secteur de Homsk Ils sont certainement partis d'Ukraine il faut couper court à toutes les rumeurs qui laissent réentendre que ces drones font partie soit de la Finlande ou de la Norvège je ne vois pas la Finlande de Norvège s'exposer comme ça de manière irréfléchie dans un conflit on est sur un vol qui a été programmé par les Ukrainiens qui a longé les frontières norvégiennes et puis finlandaises de manière à tromper la surveillance aérienne russe sachant que comme ce sont des avions de tourisme en fait ça crée également une confusion pour les russes dans la surveillance de leur espace aérien par contre en mer noire à l'ouest de la Crimée ici il y a plusieurs plateformes de forage il y a plusieurs champs gaziers marins dans cette région ici et dans la nuit du 10 au 11 septembre il y a eu une tentative d'attaque des Ukrainiens sur une de ces plateformes près du champ gazier de Golotsin donc alors je n'ai pas pu la géolocaliser avec précision mais elle se situe ici dans ce secteur exactement selon le ministère de la Défense russe plus d'une dizaine d'embarcations ont été utilisées par les forces spéciales ukrainiennes l'attaque a été repoussée avec des pertes en hommes et matériel côté ukrainien côté russe un Sukhoi 30 a été abattu par un manpad tiré depuis une de ces embarcations information qui a été confirmée par Raibar qui est un média russe donc ces événements ont eu lieu ici exactement il y en a 8 qui ont été coulés et les autres ont fait demi-tour sans pouvoir donc atteindre la plateforme ils ont abandonné donc leurs camarades morts ou blessés à la mer voilà et par contre ce qu'il faut signaler c'est que côté russe cette opération alors la plateforme est intacte mais les russes ont perdu dans l'histoire un Sukhoi 30 qui a été touché par probablement un Stinger je pense qui était à bord des navires enfin des petits bateaux rapides ukrainien donc en résumé les russes ont lancé une contre-offensive dans l'oblast de Kursk à un peu plus d'un mois du début de l'attaque de l'oblast par l'armée ukrainienne ces dernières 48 heures ils ont repris à peu près 40 km² l'armée russe continue d'avancer dans le Donbass et plus particulièrement dans la zone qui se trouve au nord de Krasno-Rivka ainsi qu'à l'ouest de Nevelski où l'armée ukrainienne s'est repliée car menacée d'encerclement on constate qu'il y a de plus en plus de vidéos de combats de drones aériens où des drones d'observation sont attaqués et abattus par d'autres types de drones à noter que les ukrainiens font un usage extensif et intensif des drones et ils ont récemment lancé des drones lanceurs de termites et ces vidéos se multiplient actuellement sur la ligne de front alors pendant ce temps là bien évidemment les russes ne sont pas inactifs ailleurs ils continuent comme ils le font depuis le début je dirais presque de l'année depuis le mois de février qu'ils ont lancé l'ultime assaut sur sur Avdivka on voit que dans le secteur donc de Kupiansk Svatové on a une nouvelle une nouvelle recrudescence d'attaques à l'échelle locale de la part de l'armée russe un petit peu partout sur ce front où je vous le rappelle l'objectif on a essayé d'agrandir un peu la carte est de couper en deux au sud de Kisharivka de couper en deux la tête de pont ukrainienne pour contraindre surtout ceux qui vont se retrouver au sud à se replier là vous pouvez le voir clairement sur la carte il n'y a que deux ponts pour franchir l'oscol dans ce secteur l'oscol grâce à des systèmes de barrages est assez large dans cette zone là et donc vous n'avez que deux ponts qui sont sans arrêt sous les feux de l'artillerie ou de l'aviation russe et qui sont détruits et reconstruits par des pontons en permanence ou des ponts du génie et donc il faut à tout prix couper en deux cette tête de pont pour que la partie qui se trouve au sud soit contrainte de se replier ou de se retrouver complètement encerclée voilà c'est là le gros problème de l'armée ukrainienne aujourd'hui dans cette zone et les russes donc continuent d'avancer d'avance a few axes from the north northeast and west these are these yellow areas here now look at this area here west of Snagost this is where Ukrainian forces reportedly began new attacks against Russian counteroffensive there are claims that Ukrainian forces are operating southwest of Snagost which is roughly five kilometers from the international border suggesting that Ukrainian forces recently advanced near the settlement reportedly after crossing the border Russian Ministry of Defense and Russian mail bloggers claim that those Ukrainian attacks have been repelled but it is unclear how much force Ukraine has committed to the reported counterattack the Institute for the Study of War says available visual evidence suggests that Russian forces counterattacking in Kursk region may be using elements of more combat experienced units to conduct counterattacks although it is unclear how effective those operations will be since some of these units have been heavily degraded and reconstituted many times Russian forces may intend to temporarily bisect the Ukrainian salient in Kursk region before beginning a more organized and well-equipped effort to push Ukrainian forces out of Russian territory alors je l'ai j'ai pas mis la carte on a encore des opérations de sécurisation de nettoyage qui se déroule autour de Toretsk et notamment autour de la zone industrielle dont on a parlé à New York qui resterait le dernier point dans lequel donc c'est la 12ème brigade Azov qui a des éléments qui sont encerclés et qui tiennent toujours semble-t-il dans cette zone industrielle mais c'est le seul endroit où il y a vraiment eu des combats relativement intéressants depuis 72 heures maintenant ce qui est important c'est le secteur comme d'habitude central de Pokrovsk même si celui de Soumy-Kursk était important en raison de la redynamisation du front avec la contre-attaque russe le secteur de Pokrovsk concentre toutes nos attentions parce que alors les russes sont quasiment arrivés à investir Ukraïnsk que vous pouvez voir donc sur la partie sud au sud de Selydové sur la partie sud du saillant qui est formé depuis un moment vers l'ouest les combats donc se poursuivent à la fois en direction d'Ukraïnsk vers l'ouest mais bien évidemment en direction du sud pour enfermer les Ukrainiens qui sont toujours on a appris ça dans le saillant qui est là au sud de cette zone donc entre Ukraïnsk Irnik Kurarkivka vous avez on pensait que la ligne défensive russe qui était là servirait de ligne de recueil des unités qui sont à l'est dans ce saillant et qui risquent d'être encerclées à tout moment et bien même si on a constaté un repli d'une partie des forces ukrainiennes d'autres ont reçu pour mission de s'y accrocher coûte que coûte alors peut-être ça c'est les informations jusqu'à hier soir peut-être que dans la journée ça va changer et que comme je l'ai mis avec cette flèche pointillée bleue qui va vers l'ouest les dernières unités ukrainiennes vont finir par se replier mais pour ralentir l'avancée russe on a décidé de sacrifier encore du monde en leur faisant courir le risque d'être pris dans cet étau vous voyez qu'il y a des attaques qui viennent du sud mais qu'il y a aussi des attaques qui viennent donc depuis Krasnowarivka et qu'à tout moment ces gens-là peuvent se retrouver encerclés alors ils seraient moins nombreux que les éléments des quatre brigades dont on a parlé il y a 15 jours puisqu'on le sait certains ont réussi à être extraits de cette zone mais la menace pèse sur encore une partie de cet effectif cumulé à ça l'annonce non officielle mais dont tout le monde parle d'autorisation anglo-américaine et occidentale de frapper la Russie dans la profondeur donc jusqu'à environ 300 km du front par l'armée ukrainienne il y a un risque effectivement que les choses s'enveniment de plus en plus ça correspond bien sûr à ce qu'on disait l'autre jour la semaine dernière sur le fait que les Russes sont en train donc de modifier leur doctrine d'emploi de l'arme nucléaire avec l'idée éventuellement de frapper les premiers si ce genre de choses peuvent se dérouler parce que si vous frappez avec des missiles de croisière longue portée voire demain puisqu'on nous dit que les ukrainiens travailleraient éventuellement peut-être sur des missiles de niveau balistique alors ça c'est je pense beaucoup de propagande il y a très peu de chance mais on ne sait jamais on ne sait jamais de toute façon si tout ça se met en place et menace de plus en plus les intérêts vitaux là de la Russie on peut effectivement imaginer que ce sera une première frappe nucléaire sans que les russes aient été attaqués par une arme nucléaire de leur côté l'Ukraine qui veut que ses alliés l'autorise à frapper l'intérieur de la Russie qu'est-ce que vous est-ce que ça vous inquiète oui parce que c'est frapper l'intérieur de la Russie avec des armes de l'OTAN oui c'est pas avec des armes ukrainiennes l'Ukraine a le droit de faire ce qu'elle veut pour se défendre en revanche accepter comme veut le faire la Pologne que des armes françaises américaines anglaises frappe Moscou c'est déclencher la troisième guerre mondiale c'est une folie on a suffisamment payé cher l'absurdité de la politique française et américaine en Ukraine hausse du prix du gaz faillite de notre économie etc pour arrêter j'ai proposé un plan de paix dès le premier jour je sais qu'on peut faire la paix j'attends que Donald Trump gagne je l'espère de tout mon coeur parce que c'est une folie ce qu'il est en train de faire et on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine on est en train de désarmer l'Europe si Trump gagne aux Etats-Unis on augmente les chances de paix bien évidemment avec la Russie et moi je regrette que la France soit muette et je regrette que le monde politique ait peur de dire la vérité nous devons avoir une grande alliance avec la Russie pour stabiliser l'Europe nous devons remettre la Russie du côté occidental et pas la pousser dans les bras de la Chine c'est une folie et il y a un accord possible en Ukraine tout le monde le sait et on déverse des dizaines de milliards pour un Etat corrompu alors je sais que je suis minoritaire là-dessus je sais que tout le monde se terre parce qu'on a peur de dire la vérité aux Français et je pense qu'il faut la dire Lors de leur rencontre avec M. Plinken à Varsovie des responsables polonais ont insisté auprès du gouvernement Biden pour qu'il autorise des frappes à longue portée afin de contrer les attaques russes contre l'Ukraine Plinken a déclaré avoir eu des discussions approfondies avec les responsables ukrainiens il a cependant refusé de dire si le gouvernement Biden était prêt d'approuver de telles frappes le président russe Vladimir Poutine estime que si l'Occident autorisait l'Ukraine à utiliser des missiles fournis par l'Occident cela modifierait la nature et l'ampleur du conflit il ne s'agit pas d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec ses armes ou non il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués ou non dans le conflit militaire si cette décision était prise cela ne signifierait rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN des Etats-Unis et des pays européens au conflit en Ukraine et si c'est vrai cela change l'essence même de ce conflit et nous prendrons les décisions appropriées en fonction des nouvelles menaces qui seront créées à notre encontre effectivement c'est à beaucoup des plus hauts russes qu'il y ait cette offensive-là parce qu'ils ne s'y attendaient pas en plus il y a une vraie provocation occidentale en essayant de faire entrer des forces par la zone de Kursk qui rappelle à ceux qu'ont connu l'Union soviétique de très mauvais souvenirs surtout avec des chars Léopard 2 allemands dans les colonnes blindées qui avançaient mais cette opération est à la fois un échec stratégique et un échec tactique elle ne mène à rien la quantité de population qui a été évacuée reste assez minime et puis d'une certaine manière on se pose la question de savoir si un certain nombre de membres du haut état-major russe n'y étaient pas favorables les forces ukrainiennes avaient été localisées c'était peut-être difficile pour eux de savoir quelles étaient leurs intentions mais un certain nombre d'officiers généraux qui sont plus durs que Poutine concernant l'attitude qu'il convient d'adopter vis-à-vis de l'Ukraine considèrent que d'une certaine manière c'est intéressant qu'il y ait cette offensive ukrainienne parce que ça met un terme à toutes les possibilités de négociation et que leur objectif à eux c'est la capitulation de l'armée ukrainienne donc il faut aussi voir que Poutine navigue entre plusieurs camps c'est un homme très pragmatique et c'est vrai quand on analyse son discours on s'aperçoit qu'il y a énormément de contradictions entre ce qu'il dit à un moment donné et un autre il y a plusieurs tours au Kremlin mais bien sûr et lui-même arbitre et je pense que ce n'est absolument pas le pouvoir d'un homme autocratique comme on l'imagine il a un certain nombre de chapelles dans son entourage bien sûr ce n'est pas la situation idéale qu'il attendait mais pour l'instant je ne pense pas du tout que la Russie soit en difficulté la question qu'on se pose c'est qu'effectivement quelle est leur perspective leur militaire mais je crois qu'ils ont très bien perçu le fait que avant quelques mois il n'y aurait pas de solution comme on le disait tout à l'heure je crois qu'on est d'accord tous les trois encore une fois même si Trump dit demain j'arrête la guerre ça ne va pas se faire tout de suite parce que le Pentagone qui est beaucoup moins belliciste que la CIA a quand même intérêt à ce conflit parce que ça lui permet de continuer à passer des commandes de se libérer de vieux matériels donc voilà même ceux qui sont contre la guerre parce que souvent les militaires sont contre la guerre n'ont pas intérêt à ce qu'elle servit trop vite j'insiste sur un point qui n'est paradoxal mais qui n'est pas contradictoire alors les Etats-Unis remettent quelques dollars sur la table plus de 700 millions de dollars d'aide humanitaire et énergétique pour essayer de réparer ce qui peut être éventuellement réparé avant l'hiver en Ukraine parce que vous le savez les derniers bombardements menés par les Iskander et autres missiles russes ont achevé ou quasiment achevé le système énergétique ukrainien et puis on a les Britanniques qui eux sont là et qui annoncent la livraison d'au moins une centaine de missiles Storm Shadows sur les mois qui viennent Vladimir Poutine a déclenché la guerre en Ukraine et peut y mettre fin à tout moment c'est ce qu'a déclaré le premier ministre britannique Kerr Starmer en route pour Washington où il doit s'entretenir avec le président des Etats-Unis Joe Biden la veille les médias britanniques ont rapporté que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont pris la décision d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles Storm Shadow de fabrication essentiellement britannique pour frapper des cibles situées plus profondément à l'intérieur de la Russie mais Vladimir Poutine a prévenu si l'Ukraine est autorisé à utiliser des missiles fournis par l'Occident pour frapper son pays cela signifie que la Russie est en guerre contre l'OTAN et cela, bien sûr, change de manière la nature du conflit cela signifie que les Etats-Unis et les Etats-Unis et les Etats-Unis ont réunis contre la Russie et si c'est ça alors en vue de l'éliminer la nature du conflit nous allons prendre les décisions en fonction des décisions qui vont nous créer Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui rencontré ce jeudi les dirigeants des Etats-Baltes à Kiev ils auraient discuté du renforcement de la coopération militaire et technique Le président lituanien a déclaré que l'Occident devait permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par l'Occident lui-même contre des cibles militaires sur le sol russe une demande que n'a cessé de faire l'Ukraine à ses alliés Et donc là vraisemblablement on voit que les britanniques sont à la pointe de ce qui se fait pour encore une fois remettre le couvert contre les russes on l'a expliqué il y a déjà un bon moment les gens qui haïssent le plus la Russie dans ce conflit ce ne sont pas forcément les ukrainiens c'est la Grande-Bretagne je rappelle le discours de Boris Johnson aux communes le 24 février 2022 au soir c'était complètement hystérique on était dans quelque chose qui était du niveau des discours qui étaient prononcés donc maintenant il y a plus de 160 ans avant au moment de la guerre de Crimée avec la psychologisation de Vladimir Poutine comme à l'époque on avait fait la même chose avec le tsar Nicolas Ier etc donc bref c'est absolument dingue du côté anglais et donc c'est pour ça qu'ils sont toujours probablement dans les mauvais coups de cette nature et les russes ne s'y trompent pas puisqu'on apprend que ce matin j'ai eu le temps de voir ça avant de démarrer l'enregistrement il y a 6 diplomates entre guillemets britanniques qui ont été expulsés de Russie ils ont été convoqués et expulsés parce qu'on est bien convaincus à Moscou qu'il s'agit d'agents britanniques du MI6 et qu'on leur a indiqué la porte de sortie parce que ça a commencé à bien faire de les voir sur le territoire de la fédération de Russie on est en train de basculer dans un nouveau monde et comme il le disait d'un côté il y a des états qui aspirent à la paix ce sont généralement les états continentaux et puis les pays hégémoniques selon les vieilles traditions géopolitiques comme ça a été le cas avec la Grande-Bretagne et comme c'est le cas avec les Etats-Unis qui ne veulent aucunement un partage qui ne veulent qu'imposer leur volonté et pour qui tout système multilatéral équilibré ça ne les intéresse pas parce que ça ne leur permet pas de dominer de la tête et des épaules un monde auquel je dirais ils veulent systématiquement dire ce qu'il y a à faire et malheureusement c'est le cas des Américains qui sont quoi qu'on en dise en perte de vitesse mais la fin de l'Empire américain va prendre quelques décennies je crois qu'il ne faut pas rêver entre le rôle du dollar et la puissance économique militaire et industrielle des Etats-Unis ça ne va pas se faire en 5 ans alors tout d'abord en ce qui concerne le débat de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Kamala Harris contrairement à ce que certains pouvaient craindre Kamala Harris a été a limité la casse pourrait-on dire elle a été assez prudente elle a été elle a beaucoup je vais dire tourné autour du pot plutôt que de rentrer en profondeur dans les sujets mais de toute façon dans ce genre de débat aux Etats-Unis on sait très bien qu'on est plutôt dans une espèce de duel pour faire de l'audience que pour aborder en profondeur les questions les plus importantes c'est très rare qu'on arrive à un véritable débat du niveau des débats présidentiels qu'on avait en France nous dans les années 70 pourrait-on comparer et donc on peut la féliciter d'avoir été capable d'éviter le pire voilà parce que c'était ça que tout le monde craignait c'est qu'elle se prenne les pieds dans le tapis lourdement et que malheureusement ça fasse encore un effet pervers comme ça avait été le cas pour Joe Biden en juin dernier alors ce qui est le plus intéressant bon c'est qu'effectivement elle a été capable d'éviter le pire mais alors ce qui est le plus intéressant pour nous en Europe occidentale c'est la façon dont nos super journalistes super experts ont apprécié la situation c'est-à-dire que là pour eux elle avait écrasé Donald Trump c'était ça y est c'est bon elle est vraiment dans ses habits de candidate bon déjà il ne faut pas oublier elle est vice-présidente des Etats-Unis donc elle est quand même censée avoir une certaine prestance et avoir une capacité à assumer ses fonctions et connaître ses dossiers donc il ne faut pas en faire des caisses autour de quelque chose qui de toute façon lui incombe dans ses responsabilités puisque elle aussi a été élue sur le ticket avec Joe Biden le ticket démocrate de la dernière présidentielle donc l'avoir être capable de faire quelque chose ben mon dieu oui heureusement heureusement j'ai envie de dire mais donc nos journalistes ici moi j'ai regardé avec délectation le journal d'LCI LCU le mercredi midi là c'était l'extase la une des journaux les gens de libération ça y est c'est bon elle a gagné alors je les invite à la plus grande prudence aujourd'hui parce que les réseaux n'oublient rien et donc on verra bien ce qui va se passer en novembre prochain parce que je pense que même si elle a été prudente la façon dont les américains peuvent la percevoir et peuvent percevoir ses capacités à faire quelque chose reste tout à fait limitée l'Amérique l'Amérique est aussi dysfonctionnelle sur le plan de sa puissance internationale elle est toujours en retard d'une bataille sur l'Ukraine elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire sur le Proche-Orient et sur Gaza vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahou elle est donc à la remorque et nous Européens qui sommes en train de nous diviser nous ne prenons pas les mesures pour prendre notre destin en main alors on continue avec notre sirop d'orja à nous gargariser tout va bien non tout ne va pas bien tout fout le camp Moscou est de nouveau la cible de sanctions occidentales alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine les Etats-Unis imposeront désormais des restrictions sur la fourniture de services informatiques et de logiciels à la Russie ces sanctions annoncées en juin visent à perturber la dépendance aux technologies occidentales de l'industrie russe de la défense selon le ministère américain des finances il est désormais interdit aux citoyens américains de fournir certains services à la Russie parmi lesquels le conseil et la conception informatique ainsi que la fourniture de logiciels de gestion ou de fabrication ces sanctions viennent s'ajouter aux restrictions commerciales massives imposées à Moscou par l'Union Européenne depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022 le secteur de l'informatique a déjà été ciblé par Bruxelles de même que les domaines des télécommunications et des assurances selon la commission européenne l'UE a interdit plus de 48 milliards d'euros de marchandises russes destinées au continent tout en bloquant 91 milliards d'euros de marchandises destinées à Moscou ce qui est intéressant c'est à mon sens le vrai basculement du monde c'est la régression et la déliquescence de l'Occident il y a maintenant plusieurs siècles que nous dominions le monde et avec la montée en puissance des BRICS à cause finalement de ce conflit qui n'a fait qu'accélérer les choses nous sommes en train d'assister lentement mais sûrement à une décadence à d'abord une perte d'influence de l'Occident sur la scène internationale mais surtout à leurs yeux à une décadence et une décomposition interne alors là on ne va pas rentrer dans des débats de politique intérieure sur le wokisme et sur le reste mais à mon avis c'est le principal tournant on le voit en Afrique nous n'avons plus d'influence comme nous en avions jadis et on voit surtout le fait que la majorité des états hors Occident considère que ce sont les pays occidentaux qui bafouent le droit international qu'ils ont pourtant imposé finalement à l'ensemble de la communauté planétaire et qui ne cessent de mentir qui ne cessent de provoquer des conflits et nous avons à la fois perdu tout crédit et toute respectabilité il y a toujours je dirais un faciès qui existe mais c'est nous qui l'entretenons en pensant que nous sommes encore des démocraties dignes de ce nom et que nous pourrons vous donner un certain nombre de leçons au monde mais tout ça n'a plus prise aujourd'hui sur l'autre moitié de la planète qui correspond d'ailleurs à 75% des effectifs de ce monde Parlons de l'histoire des missiles balistiques de l'Iran vers la Russie On nous dit qu'il s'agit de missiles balistiques à courte portée que l'Iran a donné à la Russie Cela provoque indignation et inquiétude en Occident Je ne vois pas pourquoi ils sont si indignés à ce sujet Il semble que cela fasse partie d'un plus grand accord militaire entre la Russie et l'Iran Que pensez-vous qu'il se passe ici ? Eh bien je soupçonne que c'est la véritable raison de l'indignation Comme vous l'avez dit il n'y a rien dans l'accord lui-même qui provoquerait l'indignation de l'Occident Après tout la Russie et l'Iran sont amis et maintenant des États membres des BRICS L'Occident entretient de terribles relations avec l'Iran et la Russie L'Iran a été menacé et il y a eu un assassinat à Téhéran le jour de l'investiture du président iranien L'Occident a imposé des sanctions à l'Iran et il y a eu des discussions sur des attaques contre l'Iran Il n'est donc pas du tout surprenant que les Russes et les Iraniens se rapprochent et concluent des accords militaires entre eux Maintenant à propos de cet accord particulier je pense que nous pouvons supposer qu'il existe parce qu'un parlementaire iranien très en vue l'a confirmé Je soupçonne que cela est directement lié aux événements d'il y a quelques semaines lorsque Ismail Hanyeh le négociateur en chef et chef politique du Hamas a été assassiné à Téhéran Des rapports ont suivi indiquant que les Iraniens étaient occupés à recevoir des systèmes de missiles de défense aérienne avancés de la part des Russes y compris des missiles S-400 et les radars associés Cette technologie est assez sophistiquée Cet accord va au-delà des précédents accords d'armement entre les Russes et les Iraniens dont nous étions au courant Il existe déjà des accords publics pour que la Russie fournisse des chasseurs Sukhoi-35 à l'Iran Et apparemment les premiers formateurs et avions d'entraînement en préparation pour cet accord sont déjà arrivés en Iran Donc il y a beaucoup de travail en cours à cet égard Des bombardements des morts des blessés la situation est toujours chaotique 11 mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza Dans la nuit 5 nouvelles victimes sont venues s'ajouter aux quelques 41 000 morts dénombrées par le ministère de la santé du Hamas Ils ont tous été transportés à l'hôpital Baptiste de la ville de Gaza Des témoins oculaires affirment qu'une maison appartenant à une famille dans le centre de la ville a été visée sans avertissement préalable Pendant ce temps l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont évacué ce mardi 97 patients malades ou gravement blessés dans le cadre de la plus grande évacuation médicale depuis le début du conflit 45 enfants et 52 adultes ont pu quitter Gaza Cette opération très complexe a été menée à bien dans des délais extrêmement serrés pour réunir tous les patients Enfin sur une plage de Seattle un hommage a été rendu à la jeune Aysenur Ezgi Eji 26 ans une activiste d'origine turque abattue vendredi par l'armée israélienne au milieu d'une manifestation en Judée Samarie Tsaal a regretté l'incident et déclaré qu'il s'agissait d'une erreur et d'un acte involontaire Mais les explications de l'armée israélienne n'ont pas convaincu La famille d'Eji a demandé une enquête indépendante Dans la bande de Gaza les opérations militaires israéliennes se poursuivent notamment avec des bombardements et donc frappes d'artillerie bombardements aériens dans la partie nord de la bande de Gaza mais aussi sur et principalement autour de Gaza City ainsi que sur la ville de Jabalia comme d'habitude on a des dizaines de morts des dizaines de blessés parmi la population civile Benjamin Netanyahou nous annonce que le Hamas n'existe plus en tant que force combattante ah bon d'accord donc ça veut dire qu'on peut faire la paix ou qu'on peut au moins avoir un cessez-le-feu comme ça on libère les otages et puis on arrête cette situation humanitaire absolument catastrophique moi j'ai vu passer ça je me dis bon bah ça y est c'est fini ils ont obtenu enfin l'effet final recherché au niveau militaire par rapport aux objectifs qu'ils ont donné c'est à dire l'éradication du Hamas on nous dit voilà c'est fini le Hamas n'existe plus bon bah alors on en termine je pense que malheureusement on n'en est toujours pas là dans le sud de la bande de Gaza les Israéliens donc mènent des travaux de minage pour détruire les infrastructures souterraines du Hamas sur le territoire de ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie qui est donc le long de la frontière avec l'Egypte donc là on a vraisemblablement parce que ça ça existe depuis des années des souterrains qui doivent passer sous la frontière et qui permettent la communication vers le monde extérieur pour les groupes armés palestiniens et pour le Hamas en particulier donc là on voit que on est dans la destruction des galeries des souterrains etc mais on nous signale qu'il y a en permanence des embuscades qui sont tendues par les militants palestiniens alors il faudrait savoir ce que dit monsieur Netanyahou si comme je l'imagine c'est un menteur patenté ou si la réalité sur le terrain ne lui est pas communiquée correctement ce dont je doute le Pentagone fait savoir que le département d'état des Etats-Unis a approuvé la vente potentielle de remorques de chars lourds et d'équipements connexes à Israël dans le cadre d'un accord évalué à environ 165 millions de dollars d'autre part l'un des deux groupes d'intervention de porte-avions américains a quitté le Moyen-Orient il avait été déployé dans la région dans le but de dissuader l'Iran de mener une attaque contre Israël ce porte-avions se dirige à présent vers la région Asie-Pacifique C'est presque paradoxal mais les Etats aujourd'hui les plus rationnels si ce n'est les plus mesurés sont ce qu'on appelle les Etats voyous quand on voit la manière dont déjà la Russie réagit ou ne réagit pas aux provocations occidentales c'est très intéressant quand on voit la manière dont les Iraniens eux-mêmes ont pris d'énormes précautions avant d'organiser la réposte contre Israël il y a quelques mois de cela et même ces derniers jours la façon dont le Hezbollah a contacté la totalité de ses contacts des Etats avant lui-même de relancer des frappes sur Israël donne une image très intéressante alors qu'à l'inverse on a en face des Etats occidentaux dits démocratiques qui sont dans le jusqu'au boutisme on le voit bien sûr avec l'OTAN sur la question ukrainienne et on le voit surtout avec Benjamin Netanyahou en Israël qui est en train de tester au maximum les limites de réaction de ses adversaires son but finalement à lui comme aux américains c'est de faire avec l'Iran ce qu'ils ont réussi avec la Russie c'est-à-dire provoquer un conflit dont ils ne seront pas à l'origine mais dont ils auront la totale responsabilité ils veulent que l'Iran d'une façon ou d'une autre passe à l'attaque contre la sixième flotte ou contre les Israéliens pour pouvoir déclencher des hostilités et je dirais heureusement les Iraniens ont compris cela ils sont très partagés entre la volonté de riposter et surtout ils ont quand même la volonté de ne pas tomber dans ce piège que leur tendent les Israéliens et les Américains aujourd'hui nous n'avons plus de voix sur la scène internationale on a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader on a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays c'est le silence la chape de plomb les médias n'en parlent plus je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza c'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie et tout cela au nom de quoi ? au nom de la guerre ? ah c'est la guerre c'est la guerre c'est comme ça je veux bien mais ce n'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza puisque ce sont des populations civiles qui meurent donc on est en absurdi et la France s'efface c'est la France qui est en train de payer l'addition et ça moi je ne peux pas l'accepter il y a des images encore qui circulent parce que notamment les brigades d'Alaxa du Hamas publient souvent des vidéos alors il y a un petit délai mais publient toujours des vidéos d'embuscades qui sont tendues à Tsaal par les militants palestiniens donc le Hamas n'est pas détruit et il n'est pas neutralisé et donc la politique folle de compter les morts et de se dire au bout de tant de morts on estimera que le Hamas est détruit c'est comme au Vietnam avec le body count je vous renvoie toujours à cette analyse de Moshe Dayan que j'ai remise en avant dans un papier pour le diplomate média et qui est toujours disponible c'est en lien dans les descriptions des vidéos on voit bien que ça ne mène nulle part je disais ce matin que même des analystes occidentaux s'alarment de la stratégie militaire israélienne notamment parce que ces moyens sont aussi en tension en Cisjordanie et à la frontière avec le Liban et qu'on ne voit pas comment Israël va s'en sortir en menant ce type de guerre de cette manière là pour encore combien de temps de plus ? ça va faire un an que ça dure alors il n'y a pas que j'entends ça en permanent il n'y a pas que le ministère de la santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts il y en a vraisemblablement beaucoup plus beaucoup plus donc de ce point de vue là ne donnons pas le sentiment que voilà que ce serait un chiffre comme cela tronqué non c'est malheureusement une réalité de tous les jours à Gaza les corps sont en morceaux les cœurs sont en morceaux les âmes sont en morceaux les têtes sont en morceaux et l'idée de reconstruire tout cela alors qu'il n'y a aucune perspective il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza que ce soit dans la ligne sud que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu l'Israël a repris possession de Gaza la création d'un périmètre autour Gaza est complètement assiégée et donc à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie nous sommes devant une véritable cocotte minute on a encore des opérations des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie des opérations illégales sur un territoire que les Israéliens n'ont aucun droit d'occuper ni dans lequel ils ont droit de faire la police il faut le rappeler il y a environ donc 40 Palestiniens qui ont été arrêtés hier au total on est maintenant à plus de 10 000 personnes depuis le 7 octobre on a plus de 10 000 Palestiniens qui ont été arrêtés et qui sont détenus en toute illégalité par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie je le rappelle la Cisjordanie depuis les résolutions de l'ONU après la guerre des six jours Israël n'a rien à faire en Cisjordanie Israël n'a rien à faire à Gaza c'est des territoires sur lesquels elle n'a aucune autorité légitime que faire que faire qu'est-ce que la France doit faire à vos yeux qu'est-ce que l'Union Européenne doit faire les Etats-Unis puisque les appels au cessez-le-feu vous le voyez depuis des semaines ça ne marche pas mais que faire nous avons des leviers nous avons des leviers en matière d'armement nous avons des leviers en matière économique nous continuons à accepter de commercer avec un certain nombre de territoires où la colonisation israélienne est active mais nous refusons de le faire sous sous des arguments qui sont absolument inouïs sur le plan culturel et intellectuel il faut laisser Israël mener sa guerre jusqu'au bout mais quel bout Yoav Galante le ministre de la défense israélien dit que le Hamas a été éradiqué à Gaza c'est quoi le bout et c'est la même le même problème en Ukraine et à Gaza nous n'avons pas d'objectif politique Israël n'a pas d'objectif politique il n'y a pas d'objectif politique de la part d'Israël il y a un objectif sécuritaire il y a un objectif identitaire il y a une folie messianique et ça explique la catastrophe qui nous est donnée à voir le monde regarde tout cela et le monde en tire les conclusions et c'est en cela que nous Français nous Européens nous Occidentaux nous sommes aujourd'hui pointés du doigt par un deux poids deux mesures qui ne voudra être sauvé que par le droit international que par le retour de la justice nous aurons à payer comptant en termes d'efforts et de légitimité notre droit à reparler et redonner des conseils en matière internationale il faudra donner des preuves et nous débutons avec la Somalie qui a nié avoir fait une demande de soutien militaire alors que les tensions avec l'Ethiopie voisine persistent à propos de l'accord controversé sur le port du Somaliland c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre somalien Hamza Abdibar quelques jours après l'arrivée de deux avions militaires égyptiens au Galisio la Somalie et l'Egypte ont signé un accord de défense au Caire le mois dernier l'Ethiopie a exprimé ses inquiétudes quant au déploiement des forces égyptiennes en Somalie la Somalie est mécontente de l'accord conclu par l'Ethiopie pour l'utilisation d'un port principal au Somaliland que la Somalie considère comme une partie de son territoire Les autorités estoniennes ont enregistré près de 600 infractions depuis que des contrôles douaniers complets ont été mis en place au poste frontière de Narva avec la Russie au mois d'août Narva est un poste frontière très fréquenté qui enregistre chaque jour environ 1500 passages de l'Estonie vers la Russie Malgré le nombre élevé de contrevenants le taux quotidien d'infractions a légèrement baissé passant de 22 à 18 Selon les autorités douanières les voyageurs quittant l'Estonie transportent généralement des marchandises rares en Russie telles que des pièces détachées pour voiture L'Estonie a mis en place des contrôles douaniers complets le 8 août à la suite d'une décision prise en mai de limiter les heures de passage des piétons La police et les gardes frontières estoniens déconseillent tout voyage vers la Russie Les tensions entre la Russie et l'Estonie membres de l'OTAN sont fortes depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 Selon Tallinn à la fin de l'année 2023 la Russie a délibérément dirigé vers la frontière estonienne des groupes d'étrangers n'ayant pas le droit légal d'entrer dans l'Union Européenne Les autorités estoniennes préviennent que la frontière pourrait être fermée à court terme à tous les voyageurs pour protéger la sécurité nationale La Banque Centrale Européenne a annoncé jeudi une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt la deuxième depuis le mois de juin Cette décision était largement attendue par les marchés financiers européens dans un contexte de ralentissement de l'inflation sur le continent et ce malgré des indicateurs de croissance qui restent assez préoccupants La Banque Centrale Européenne a aujourd'hui décidé de réduire la rate de facilité de dépositive la rate la rate à laquelle nous aménage la stance de la politique de la politique de 25 points de base Based sur notre avance de l'assessement de l'enflation de l'enflation la dynamique de l'enflation et la strength de la transmissão est maintenant approprié de prendre un autre step La croissance des prix à la consommation dans la zone euro a en effet baissé pour s'établir à 2,2% en août Selon Eurostat le ralentissement de l'inflation est en partie dû à une forte baisse des coûts de l'énergie Allemagne est considérablement fragilisée son modèle économique est à revoir complètement nous sommes divisés et fragilisés notre modèle social est à repenser dans ce contexte-là l'Europe n'a pas les moyens d'avancer de façon déterminée et c'est pour cela et c'est pour cela qu'on n'entend plus la France sur aucun sujet nous ne sommes plus présents sur l'Ukraine nous ne sommes plus présents sur le Proche-Orient nous ne sommes pas présents sur les grands enjeux entre la Chine et les Etats-Unis à un moment où les Etats-Unis peuvent basculer dans toute autre chose et véritablement peser sur la scène internationale des milliers de personnes se sont rassemblées en Espagne à l'occasion de la journée nationale de la Catalogne la Diada pour soutenir l'indépendance de la Catalogne les manifestations ont été organisées dans cinq villes par l'Assemblée nationale catalane et d'autres organisations indépendantistes environ 60 000 personnes ont défilé dans les rues de Barcelone selon la Guardia Urbana il s'agit de la plus faible participation depuis 2012 c'est la première Diada depuis que le socialiste Salvador Illa a été élu président de la Catalogne mettant fin à 14 années de règne du courant indépendantiste à Barcelone la première c'est qu'il fallait faire les choses avec méthode et dans l'ordre et que c'est par hypothèses successives qui ne se réaliseront peut-être pas que nous parviendrons à créer les circonstances qui feront que les Français qu'un gouvernement peut-être de Front Républicain ou d'Union Nationale deviendra possible toute chose qui n'est pas possible au départ donc c'est cette méthode qui n'a pas été acceptée et le président de la République de ce point de vue-là a brouillé les cartes parce qu'il a fait deux exercices différents il a fait un exercice en chambre c'est-à-dire je suppose que si je demande à X X ne parviendra pas à obtenir l'accord d'Y alors qu'on sait tous que dans la vraie vie les choses se passent différemment Michel Barnier sur le papier il a peut-être en apparence le soutien du Rassemblement National mais c'est une parfaite supposition parce que le Rassemblement National à tout moment peut dire non ça c'est une ligue rouge je ne lui donne pas la confiance donc le fait d'avoir fait de la politique en chambre et pas fait comme on devrait faire c'est-à-dire pressentir un Premier ministre lui permettre d'aller négocier lui-même pas le Président avec les groupes parlementaires on a mélangé tout plat, entrée, dessert et le fait de se retrouver avec un déjeuner sans saveur et totalement indigeste le Président de la République en a une part de responsabilité mais la vérité c'est quoi ? c'est que la politique ça se fait en marchant oui la gauche elle est frappée d'un mal que l'on connaît tous qui est l'idéologie et pour en sortir il faut la confronter aux réalités et qu'est-ce qu'aurait dû faire le Président de la République ? Qu'est-ce que doit faire aujourd'hui Michel Barnier ? Ouvrir les portes et les fenêtres et dire quoi ? Vous voulez le chaos ? Vous voulez que la France s'effondre ? On va y venir il y a une question sur Gaza dans un instant mais juste pour terminer et clore à vos yeux la gauche elle a perdu la séquence là ? Mais nous perdons tous la séquence vous êtes extraordinaires pourquoi aller distribuer des points et des mauvais points comme si on était là à tester l'audimat pour savoir qui a gagné qui a perdu nous sommes tous en train de perdre Madame Liassalamet tous collectivement Sauf Michel Barnier Mais Michel Barnier mais vous croyez qu'il se lève le matin avec le sentiment de la réussite oui il pourra dire qu'il a fait une ligne sur son CV mais il faut espérer pour lui qu'il puisse faire quelque chose pour le moment il arrive de la chasse bredouille à part avoir réussi à harpenner c'est pas rien LR qui était solidement bunkerisé regardez comment LR est sorti de son bunker LR avait dit jamais je ne participerai et là tout à coup on a M. Wauquiez qui est intéressé par l'idée de devenir ministre de l'intérieur ce qui montre à quel point le syndrome de l'époque précédente le ministère de l'intérieur on pense que c'est le plus grand strapontin pour devenir président de la République à droite vous voyez dans quoi on se trompe peut-être ça a marché dans un cas ça a marché dans un cas oui mais l'histoire fait qu'en général ça ne se répète pas les français apprennent aussi de l'histoire et des erreurs qu'ils ont pu commettre donc de ce point de vue-là je crois que nous devons collectivement et pas chercher à montrer du doigt X ou Y aujourd'hui nous sommes visiblement dans un temps où on veut régler des comptes à son avantage c'est pas le moment de régler des comptes c'est pas le moment de donner des bons points à X ou à Y c'est le moment collectivement de nous retrousser les manches et je pense que c'est un temps où on a besoin d'engagement collectif de la classe politique de tout le monde et de dignité parce que très honnêtement le spectacle que nous donnons aux français est un spectacle triste Oui Bruno Le Maire nous quitte il quitte Bercy du moins la France est presque en deuil il laisse une dette de 3000 milliards d'euros un ministère du budget qui se demande bien comment ils vont faire avec un budget invotable pour la fin d'année mais lui lui regarde ailleurs tel l'écrivain tel le poète qu'il est on écoute les quelques mots de Bruno Le Maire j'espère que ça va vous réconforter Demain je retournerai donc à ma première vocation l'enseignement je suis donc heureux de reprendre le chemin des cours car je ne connais rien de plus beau que de transmettre de dialoguer et de se réinventer au contact des nouvelles générations je continuerai naturellement je le précise à habiter en France qui est ma patrie ma vie ma passion le monde est vaste la France est immense ne vivons pas dans un étui et après après qui vivra verra qui vivra verra avec le rire de ses collaborateurs ne vivons pas dans un étui étrange formule ma foi est-ce que Bruno Le Maire lui vivait dans un étui ça promet de de beaux livres qui vont arriver alors il faut savoir que Bruno Le Maire va donc rebondir en Suisse dans une école où il va être professeur de géopolitique et d'économie figurez-vous il n'a pas trouvé de poste en France selon certains journalistes et donc il se retrouve en Suisse il quitte la vie politique pour respirer l'air helvète et voir ailleurs alors lui il n'aura pas besoin de traverser la rue en tant que ministre du budget pour arriver à devenir redevenir professeur mais vous savez que Pôle emploi devenu France Travail il y a plusieurs scandales qui sont arrivés et je me suis intéressé quand même à ce problème-là c'est-à-dire qu'entre 2019 et 2023 France Travail a déboursé au moins 1,6 milliard d'euros pour rémunérer des prestataires privés ça c'est une enquête de la CGT Chômeurs qui a été publiée en juin et puis on a appris dans Challenge cette semaine que le patron de France Travail Thibaut Gulli vient de signer un accord cadre de 30 millions d'euros sur 5 ans avec des instituts de sondage pour réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des chômeurs et de ses agents alors savoir si vous êtes content si ça se passe bien il faut savoir que les demandeurs d'emploi vis-à-vis de France Travail sont de plus en plus nombreux à se plaindre du traitement qu'il aurait réservé en 2023 ils ont adressé pas loin de 52 500 requêtes auprès du service du médiateur national pour traiter les différents entre France Travail et les usagers alors problème bien sûr de versement de pension de trop perçu de radiation aussi qui est assez énorme et puis pour couronner le tout France Travail a été victime d'une cyberattaque vous vous rappelez cette année avec une fuite de données de plus de 43 millions de personnes alors en ce moment le gouvernement Barnier cherche des économies 30 millions pour les instituts de sondage alors que visiblement France Travail a besoin quand même de faire un effort pour sa structure informatique il y a quand même des économies à faire un peu partout on souhaite bon vent à Bruno Le Maire et puis on attend la suite des au revoir des ministres qui vont petit à petit nous quitter inoubliables c'est le seul mot qu'a mis Bruno Le Maire sur un tweet aujourd'hui inoubliables en effet les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017 avec Bruno Le Maire et Emmanuel Macron c'est un record de gabegie record de déficit public record de déficit commercial record d'inflation sur les produits alimentaires record de pauvreté dans le pays record d'injustice il va bien falloir réparer les dégâts malheureusement le gouvernement Barnier sans aucun doute va faire souffrir les français pour rééquilibrer les comptes alors qu'il existe des solutions pour lutter contre les gaspillages sans faire souffrir les français c'est le thème de mon livre Où va le pognon ? Il est impératif de démontrer et de prouver qu'on peut restaurer les comptes publics sans abandonner les français Michel Barnier s'est rendu hier à Annecy il a été reçu par sa famille politique d'origine les républicains au menu il discutait de la ligne politique de son futur gouvernement et les négociations pour le constituer ce dit gouvernement franchement Vincent qui aurait cru au mois de juin que le premier ministre d'Emmanuel Macron viendrait du parti de Laurent Wauquiez et bien certainement pas moi Dimitri mais Nicolas Sarkozy depuis deux ans plaît dans ce sens j'ai souvent ici exprimé mon scepticisme sur le plan de l'ancien président mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître ce qui se passe depuis dix jours lui donne pleinement raison si je me transforme une seconde en Olivier de la garde et qu'on jette un oeil sur les hebdos de la semaine cela en dit plus que tous les discours le figmag Barnier la droite est de retour Paris Match Barnier intime le point Barnier le régent valeurs actuelles Barnier les bonnes raisons d'y croire si je vous avais dit le 14 juillet que la droite allait connaître une Barnier mania vous auriez pensé Dimitri il a vraiment besoin de vacances Balzac dit quelque part que les événements sont des ironies en action c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre pourtant la droite n'a pas gagné les élections Vincent est-ce que la gauche n'a pas un peu raison d'énoncer un premier ministre par effraction cette nomination ne répond pas directement aux résultats des urnes le 7 juillet mais il serait faux comme le fait la gauche de parler de coups de force démocratiques d'abord c'est à droite que le vent électoral a soufflé dans les trois derniers scrutins ensuite notre histoire nous offre des exemples de situations comparables dans une très intéressante tribune publiée dans le Figaro les séistes Maxime Tandonnet nous rappellent qu'en 1926 la chambre est majoritairement à gauche et que l'on appelle le conservateur Raymond Poincaré en novembre 1946 après une nette victoire du PC et de ses alliés le chef du gouvernement désigné n'est pas le communiste Maurice Thorez mais Léon Blum le père fondateur du socialisme libéral français enfin quand René Coty appelle Charles de Gaulle en 1958 le général ne peut compter à l'Assemblée que sur 22 députés gaullistes en fait la nomination de Michel Barnier c'est la cristallisation politique d'une évolution électorale qui depuis 2017 fait se rejoindre les partisans d'Emmanuel Macron et de François Fillon elle illustre aussi de façon éclatante la restauration du clivage gauche-droite ce clivage on le retrouvait déjà sur les thèmes de l'immigration de la politique économique de la transition écologique et même dans le camp du président maintenant c'est officiel le dépassement c'est dépassé bon il n'empêche arithmétiquement Michel Barnier ne peut compter pleinement que sur 47 députés les républicains une trentaine de députés horizon c'est quand même un obstacle pour gouverner à droite non ? alors si notre analyse est microscopique et s'en tient à l'Assemblée c'est une évidence mais si elle se fait macroscopique et qu'on prend en compte le pays on voit bien que Michel Barnier peut s'appuyer sur une part majoritaire de l'opinion pour cela il ne doit pas décevoir sur le premier sujet sur lequel il est attendu et je ne vous parle pas de l'exercice imposé du budget mais de la sécurité et de l'immigration ne pas décevoir cela commence par une nomination convaincante au ministère de l'Intérieur Ludovic Mendès un député macroniste s'est inquiété de l'arrivée possible de Bruno Retailleau Place Beauvau le même député considère que la notion d'insécurité culturelle invoquée par Charles Rodouel le député des Yvelines qui était tout à l'heure dans le studio est une notion d'extrême droite alors on rappellera à monsieur Mendès que c'est un éminent intellectuel de gauche le regretté Laurent Bouvet qui a forgé ce concept très éclairant d'insécurité culturelle ce qui serait inquiétant Dimitri ce n'est pas que Bruno Retailleau devient ministre de l'Intérieur ce qui serait inquiétant c'est que l'aile gauche du camp présidentiel impose au premier ministre des nominations mollassonne et l'oblige à rester dans la diagonale du flou pour éviter que la déception succède à l'emballement Michel Barnier doit donc faire trois choses dans la composition de son gouvernement comme dans sa ligne politique être clair être clair et aussi être clair alors pour aider cette chaîne partagez likez commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee